Sur les comics qu'il ne fallait pas rater chez Panini en août, Panini a eu la délicatesse de faire un certain nombre de sorties au mois d'août ce qui a permis à la boutique de faire quelques ventes et de voir passer quelques clients ce qui évidemment ne sera jamais suffisant vu le retard pris mais qui permet d'exister il y a eu des gros bouquins, il y a eu des omnibus, il y a eu un absolu et il y a eu des choses particulièrement intéressantes on va parler des formats courts, on va parler des gros volumes et on va parler des Panini qui ne sont pas des comics Marvel ou qui sont des comics sous licence, je vais vous parler de tout ça et je vais vous montrer les titres qui selon moi sont les titres qu'il ne faut pas rater, les essentiels, les incontournables. Dans la collection Must Have, on va y aller par collection deux titres dont je vous ai parlé, le premier c'est Dardeville Father de Joey Quesada c'est son troisième arc sur Dardeville, il a fait vous le savez sous l'aile du diable paru en Must Have il a fait vous le savez peut-être également Dardeville et Echo qui s'appelle Tranche de Vide qui est sorti récemment et Dardeville Father c'est son troisième opus, scénario et dessin, il l'a fait quelques années après avec un style un petit peu différent, une histoire très personnelle, il venait de perdre son père et c'est absolument magistral en termes d'histoire et de découpage c'est absolument poignant et je vous invite vraiment à découvrir ce récit qui va vous régaler c'est à découvrir en Must Have ou en Omnibus parce que vous le savez certainement il y a un omnibus qui reprend les trois arcs de Joey Quesada sur Dardeville ça s'appelle tout simplement Marvel Knight par Joey Quesada l'autre c'est Family Business, Spider-Man de Gabrielle Delotto et Mark Waid et James Robinson c'est tout simplement une histoire complète mettant en scène Spider-Man magnifiquement illustré par Gabrielle Delotto il est question d'histoire de valeur et d'histoire de famille puisque vous le découvrirez, on découvre à Peter Parker et bien quelqu'un qui serait de sa famille, je vous laisse découvrir c'est sublimissime, c'est déjà sorti dans plein d'éditions notamment dans l'absolute Gabrielle Delotto et c'est avec grand plaisir que ça ressort dans cette collection Must Have au rayon des intégrales les deux intégrales qui pour moi sont essentielles c'est l'intégrale Hulk 1995-1996 avec l'arrivée de M. Angel Medina dessinateur de Venom, dessinateur de Spider-Man, de Black Wolf, de Warlock c'est une arrivée tonitruante sur Hulk, toujours scénarisé par Peter David c'est ce long film, vous le savez, qui a débuté avec les épisodes de Tom McFarlane puis Del Keone, puis Gary Frank qui aujourd'hui nous mène aux épisodes de André Medina et Excalibur 1990 avec les derniers épisodes de Chris Claremont quelques épisodes de M. Alan Davis évidemment et des épisodes cultissimes parus autrefois dans les pages de Titan et que je redécouvre avec plaisir et délectation voilà qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? et bien pour les intégrales c'est tout il y a deux Omnibus qui sont sortis ce mois-ci le Marvel Zombie, il est gigantesque Marvel Zombie Omnibus si vous avez été absent vous avez certainement vous êtes passé à côté de cette information mais l'Omnibus Marvel Zombie est sorti il reprend simplement toutes les mini-séries Marvel Zombie parues, celles de Robert Kirkman et celles qui ne sont pas de Robert Kirkman avec au dessin notamment Sean Phillips il y a même les épisodes de Ultimate Fantastic Four où les Marvel Zombie ont été introduits par Mark Millard et Greg Land c'est très complet et bien c'est un plaisir une sorte de bonbon sucré de replonger dans ce qui a été et bien il faut le dire et bien un arc absolument génial ça a été quelque chose de génial à l'époque les Marvel Zombie gros succès et puis ça a fait connaître Robert Kirkman parce qu'avant ça Walking Dead existait déjà bien entendu mais ça ne se sentait pas très bien il est allé se faire une petite notoriété chez Marvel et du coup Walking Dead ça a décollé bon après il y a eu la série télé et vous connaissez la suite l'autre omnibus qu'il ne fallait pas rater c'est les Thunderbolts série culte s'il en est l'autre série culte de Mark Bagley vous savez ces New Warriors sont disponibles en intégrale dans la collection intégrale là on a tous les épisodes de la série scénarisée par le fabuleux le fantastique l'incroyable Kirk Bussiek une série pas comme les autres avec un gros twist dès la fin du premier épisode une série dont le succès dont la notoriété et dont enfin une série qui qui pourrait être définie par le fait que c'était des auteurs pas connus Bussiek et Bagley à l'époque ils ont créé une série qui est devenue culte juste à la force de leur talent c'est à dire que un bon scénariste un bon dessinateur ça a fait des étincelles et ça a donné évidemment quelque chose de cultissime Thunderbolt c'est à redécouvrir le gros morceau c'est ça je le mets sur l'épaule c'est comme un vous voyez j'écoute de la musique dans la rue un boom bass pour les plus vieux King in Black double absolue regardez il y a deux bouquins un, deux on essaiera évidemment un de ces jours si le temps le permet de faire un page à page King in Black c'est le crossover de Donny Cates et Ryan Stegman à la base il y a 5 épisodes ils ont réussi à faire un bouquin de 1500 pages un double bouquin pourquoi ? parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les tie-in c'est à dire toutes les séries toutes les mini-séries qu'ils ont créé autour de cet événement parce que cet événement King in Black a impacté l'ensemble des séries Marvel et donc c'est très complet vous avez l'ensemble de ces séries dans ce double absolu on en a vendu une dizaine la semaine dernière et malgré son prix sa taille son poids vous êtes très nombreux très très nombreux à le lire et le dévorer et c'est tant mieux parce que ça fait plaisir après un mois d'août catastrophique qu'il est toujours au demeurant faire quelques ventes d'absolute ça fait plaisir on est toujours chez Marvel mais c'est pas vraiment des héros Marvel regardez vous connaissez sa tête c'est Predator le tome 1 de la nouvelle série Marvel a récupéré les droits de Predator suite au rachat de Disney vous savez que vous vous souvenez que Disney a racheté le studio 20th Century Fox devenu 20th Century Studios et donc ils ont récupéré Predator donc ils avaient relancé Alien et maintenant ils relancent Predator et bien c'est super bien fait j'ai été étonné graphiquement je ne l'ai pas encore lu évidemment je n'ai pas eu le temps mais ça m'attire c'est une histoire complète et ça a l'air super chouette dans le cadre des comics sous licence et bien le troisième tome d'American Jesus de Mark Millard est sorti en même temps que la série Netflix et ouais la série Netflix qui s'appelle The Choosen One l'élu le comic s'appelle American Jesus le tome 1 s'appelle l'élu c'est l'adaptation de la série c'est l'adaptation du premier tome donc le troisième tome qui conclut je ne l'ai pas encore lu mais je vais le dire très vite le troisième tome conclut évidemment la saga et si la série a assez de succès sur Netflix et si un jour la grève des scénaristes et des acteurs se terminent et bien on aura peut-être une suite et en tout cas on se réjouit de voir que et bien The Choosen One est une bonne série je l'ai dit et c'est surtout que ça a l'air de fonctionner avec un très bon bouche à oreille on en reparle le dernier tome c'est de ce mois-ci qu'il ne faut pas rater selon moi c'est Mom Mother of Madness la série de Emilia Clarke oui Daenerys Targaryen scénariste de comics et ouais avec Marguerite Bennet ils ont créé ce personnage sorte de Deadpool au féminin qui a une double vie comme beaucoup de super héros la particularité c'est que la couverture et bien ne jugez pas un livre par sa couverture comme on dirait parce que je ne suis personnellement pas fan de la couverture mais il faut aller au-delà il faut aller découvrir les dessins de Leila Laze et là vous allez tomber sous le charme Cocorico la française Leila Laze Perse dans le monde des comics avec son talent et son dessin c'est magnifique ce qu'elle fait elle a dessiné ce volume et ça fait partie des choses absolument incontournables qu'il ne faut pas rater voilà pour ma sélection il y a plein d'autres choses qui sont sorties évidemment chez Panini mais je vous invite évidemment à choisir parmi ces titres et vous régaler et bien entendu si ça vous plaît et bien de les précommander ou de les commander pas de les précommander ils sont sortis sur Origina de Comics on vous offre les frais de port vous le savez donc lien en descriptif de la vidéo ou passez des deux mains en boutique à Paris on a besoin de vous et plus que jamais et il nous faut vraiment 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 vous mobiliser une nouvelle fois parce que les temps sont durs le marché des comics ne va pas très bien et donc le mois d'août a été difficile c'est un euphémisme donc pour qu'on puisse continuer et bien il faut simplement que les bouquins qu'on vous propose et bien ils arrivent dans vos mains c'est aussi simple que ça on ne vous demande pas d'autre chose on vous demande juste de bien plutôt qu'aller sur Amazon ou Fnac.com si c'est votre habitude et bien de tester et peut-être approuver Original Comics merci à vous salut